Bonjour à tous et merci de vous être fait avoir par ce titre putaclic. Non attendez, c'est pas ça que je devais dire. Je vais la refaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pinceur Sauvage. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo spéciale, qui devrait être assez courte, enfin j'espère, pour répondre à un argument qui revient souvent au sujet de la théorie de l'évolution et qui mérite d'être adressé. Comme dans mes vidéos sur les animaux, j'appuie une grande partie de mon analyse sur les connaissances modernes du vivant, je considère la théorie de l'évolution comme un acquis à partir duquel on peut reformuler notre rapport aux animaux. Sans surprise, ça m'a valu des remarques plus ou moins courtoises de la part des opposants à la théorie de l'évolution, qui insistent sur le fait qu'il y aurait plein de choses inexpliquées dans l'évolution, que c'est juste une théorie, que je présente pas les théories alternatives, etc. etc. Alors bon, rapidement, je rappelle que j'ai fait une série de 3 vidéos sur Darwin, où j'explique comment s'articule cette théorie, pourquoi elle est valide, mais aussi pourquoi les arguments les plus communs contre sont invalides. Donc aller la voir avant de me sortir des arguments déjà débunkés 50 fois, ça fera gagner du temps à tout le monde. Mais comme je l'ai dit, il y a un argument qui revient régulièrement, et même si comme on va le voir, il est tout aussi invalide que les autres, faut reconnaître que spontanément, il apparaît logique, et donc il peut facilement induire beaucoup de monde en erreur. Cet argument, c'est l'argument de la probabilité, et il consiste à dire que si l'évolution est due à une mutation aléatoire des gènes, alors la probabilité pour qu'elle aboutisse par hasard à des formes de vie aussi complexes et aussi parfaites que celles qu'on observe, et si infime qu'on peut dire qu'en termes mathématiques, elle tend vers l'infini. En d'autres termes, il s'agit de dire qu'il est impossible que la vie telle qu'on la connaît puisse survenir à partir du hasard de l'évolution. Ceux qui ont déjà compris comment fonctionne l'évolution des espèces trouveront ça absurde, mais justement c'est pas le cas de tout le monde, et entre ceux qui n'ont jamais étudié son fonctionnement et ceux qui ont été abreuvés de fausses informations de la part des créationnistes par exemple, il y a au final un paquet de monde qui considère que la théorie de l'évolution serait absurde à cause de ça. Alors on va revenir sur cet argument particulier pour expliquer son fonctionnement, et pour ça on va faire une comparaison avec le loto. Pour commencer, on va présenter les choses selon cet argument. Alors évidemment, là je le résume tel que d'après moi, ces partisans ont compris les choses, donc je peux me tromper, et mon but c'est pas d'attaquer un homme de paille. Donc si vous êtes de ceux qui défendent cet argument et que vous êtes pas d'accord avec la comparaison qui suit, faites le savoir dans les commentaires pour expliquer en quoi c'est pas ça que vous défendez. Parce que si j'inveille d'une position et que c'est pas celle de ceux à qui je m'adresse, forcément ça sert à rien, donc faites le savoir. En gros ça se présente comme ça. Les organismes, donc l'ensemble des organes qui les composent, se sont construits et organisés au fil de mutations génétiques aléatoires. Ça c'est techniquement correct, puisqu'on a vu que le principe de l'évolution des espèces est appuyé sur des mutations génétiques aléatoires successives. Or les opposants à l'évolution soutiennent que du coup, la probabilité pour qu'une aussi grande succession de mutations aléatoires aboutissent à un ensemble aussi organisé que l'être humain par exemple, est absurdement infime, donc doit être rejeté. Pour comparer au loto, disons que l'espèce concernée, ici l'humain mais ça vaut pour n'importe quelle autre espèce, c'est la combinaison gagnante. Pour l'obtenir, vous devez avoir eu successivement chacun des numéros gagnants sans faute. Et pour que l'exemple soit à la hauteur de l'effet rhétorique de l'argument, on va ajouter que c'est un loto à plusieurs millions de numéros et pas juste les 5 numéros du loto plus le complémentaire, que chacun de ces numéros va de 1 à plusieurs millions, voire même milliards, et pas juste de 1 à 49, et qu'en plus de ça, les combinaisons doivent être obtenues dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir eu chaque bon numéro une fois. Il faut aussi que chacun de ces numéros soit apparu l'un après l'autre dans un ordre précis, qui est celui de la combinaison gagnante. Là, on a la comparaison qui correspond à la lecture de l'évolution des espèces faite par ses opposants. En gros, pour qu'une évolution basée sur le hasard aboutisse à l'être humain, il faudrait avoir obtenu dans l'ordre une série de plusieurs milliards de mutations génétiques aléatoires parmi des milliards de mutations individuelles possibles. Alors, c'est clair que présenté comme ça, on est en effet très tenté de se dire que c'est impossible. Je ne vais pas faire de maths pour le démontrer, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais en gros, ça vous donne un chiffre de plusieurs milliards à la puissance plusieurs milliards, elle-même à la puissance plusieurs milliards. Bref, les chances pour que ça arrive seraient de l'ordre de 1 sur un nombre plus grand que la totalité des atomes dans l'univers visible. En mathématiques, on dit que ça tend vers l'infini. Donc c'est tellement improbable qu'on pourrait dire que c'est impossible. Alors du coup, qu'est-ce qui cloche dans cet argument ? Eh bien, ce qui cloche, c'est que c'est un homme de paille. Il est invalide parce qu'il prend en compte la mutation génétique aléatoire, mais ignore le processus de sélection. Parfois volontairement, parce que je peux vous garantir que les théologiens éminents qui soutiennent cet argument sont parfaitement informés de leur erreur et continuent pourtant de le soutenir. Donc dans leur cas, c'est de la manipulation qualifiée et parfois c'est même assumé au prétexte que ce qui importe, c'est pas que ce soit vrai, c'est que les gens croient en leur dieu. Mais par principe, je vais accorder la présomption d'innocence à ceux qui défendent cet argument en commentaire. Sinon on fait du procès d'intention et on s'en sort pas. Donc je considère qu'ils sont juste mal informés et ou qu'ils ont été trompés par les manipulateurs que je viens de mentionner. Par contre, après avoir vu cette vidéo, ce sera plus le cas, donc vous n'aurez plus d'excuses. Je le rappelle, la théorie de l'évolution, c'est pas que les espèces évoluent par hasard. C'est en fait tout le contraire, elles évoluent par sélection naturelle, c'est-à-dire selon l'adaptation des mutations génétiques à l'environnement de l'espèce, plus précisément à sa niche écologique, c'est-à-dire non seulement son environnement, climat, terrain, milieu, etc., mais aussi la totalité des autres espèces existantes dans ce milieu, prédateurs, proies, compétiteurs, parasites, bactéries, etc. A chaque mutation, il y a donc un processus de sélection qui va retenir les mutations avantageuses et éliminer les mutations désavantageuses. Donc il faut corriger deux choses fondamentales dans l'exemple du loto vu par nos opposants à l'évolution. Premièrement, ces mutations sont individuelles. Il ne s'agit pas d'attendre que dans une espèce donnée, pouf, tous les individus naissent d'un seul coup avec une mutation identique, qui se trouvera par la suite être une première étape indispensable à un organe, le pouce-préhenseur par exemple. Comme si l'espèce elle-même piochait d'un coup le bon numéro, puis tous les autres successivement jusqu'à obtenir la combinaison gagnante. Ce qui se passe, c'est que parmi les millions d'individus de cette espèce, chaque individu qui naît tire non pas un, mais plusieurs numéros. Il peut par exemple avoir à la fois un coup plus long, des membres mieux articulés et une couleur plus sombre. Ce n'est pas nécessairement un seul trait qui est modifié à la fois. Ça peut être potentiellement des centaines à la fois. Mais pas forcément tous utiles, et même potentiellement tous inutiles, voire majoritairement défavorables. Donc déjà, notez qu'on passe un tirage où il faudrait qu'on tire d'un coup le bon numéro parmi des milliards de numéros possibles, à un tirage où pour chaque naissance d'un individu de l'espèce, on tire plein de numéros à la fois, aussi longtemps que l'espèce ne sera pas éteinte. À partir de là, même si les chances de tomber sur le bon numéro sont très maigres, et bien avec autant d'essais, on finira bien par avoir un individu qui tombe dessus. De la même manière que malgré la probabilité très faible de gagner au loto, comme des millions de personnes jouent à chaque tirage, on a régulièrement des gens qui gagnent le gros lot. Et même des bons gros couillus qui se permettent de gagner deux fois pendant que toi t'es encore en train d'expliquer à ton bailleur que t'attends à un virement de la CAF. Alors ça prend du temps à se produire, c'est clair, c'est pour ça que l'évolution c'est long comme processus. Mais mettons qu'au bout de plusieurs milliers de générations, pouf, on a notre gagnant. Un individu de l'espèce a tiré le bon numéro, c'est-à-dire qu'il a une mutation avantageuse dans son environnement. C'est là que la sélection rentre en jeu, et donc on arrive au deuxième point à corriger dans l'exemple du loto. Plus exactement, il y a trois cas de figure différents. Enfin, même plus en fait, mais on va simplifier pour ne pas se disperser. Donc on va voir les deux autres avant de détailler celui-là. Et aussi pour simplifier le propos, on va parler d'une seule mutation, mais en réalité c'est plutôt une somme de mutations qu'il faut comprendre. Premier cas, l'individu naît avec une mutation désavantageuse. Par exemple, c'est une girafe et elle naît avec un cou moins long. C'est ballot parce que du coup, elle ne peut pas manger les feuilles les plus hautes, et celles qu'elle arrive à atteindre ont déjà été mangées par les girafes les plus grandes. Du coup, notre girafe est toute rachitique, elle n'arrive pas à pécho, et elle meurt seule et malheureuse à un âge précoce sans laisser descendance. Résultat, la mutation responsable du cou plus petit s'éteint avec sa lignée. En l'occurrence, c'est une lignée d'un seul membre, mais supposons qu'elle a eu de la chance et qu'elle soit parvenue à se reproduire malgré ça. Par exemple, c'était une femelle et qu'elle s'est trouvée être la seule qui restait à pécho à un moment. Ses descendants qui ont le même désavantage ont moins de chances de se reproduire à leur tour, donc à terme, la lignée s'éteindra, même si ça doit prendre plusieurs générations. Du coup, on peut dire que quand un numéro est perdant, il est automatiquement éliminé du tirage par sélection naturelle. Deuxième cas, l'individu a une mutation neutre, ni avantageuse ni désavantageuse. Par exemple, c'est un singe qui naît avec des yeux légèrement plus clairs. Ça ne lui apporte aucun avantage particulier, mais ça ne l'entrave pas non plus. Du coup, ses chances de reproduction sont dans la moyenne. Il pourra parvenir à diffuser ses gènes, mais ce ne sera pas forcément donjouant ou sachagré non plus. Donc la mutation a de bonnes chances de rester présente dans le patrimoine génétique de l'espèce, mais de manière éparpillée. Certains individus vont l'avoir, d'autres pas. Ça, c'est important à garder en tête, parce que certains avantages évolutifs nécessitent plusieurs mutations combinées pour se déclarer. Il faut non pas une seule mutation, mais deux ou plus à la suite, pour que ça devienne un avantage sélectif. On l'avait vu dans l'exemple de l'expérience de Lenski, c'était non pas une, mais deux mutations successives qui avaient donné lieu à la capacité de métaboliser la citrine. Donc même si cette mutation-là n'est pas avantageuse toute seule, si par la suite un porteur de cette mutation a une seconde mutation cumulée à celle-là, ça pourra devenir un avantage, ou à l'inverse un désavantage d'ailleurs. Donc la présence de ces mutations neutres n'est pas négligeable dans le processus d'évolution. Alors pour le coup, vous avez peut-être remarqué que l'exemple du loto devient un peu bancal, parce que c'est difficile de dire qu'un numéro du loto est perdant s'il y a déjà des numéros non gagnants. C'est vrai, mais imaginons qu'en plus d'obtenir la combinaison gagnante, il existerait des numéros éliminatoires qui font qu'on perdrait immédiatement si on les pioche. Comme ça, l'analogie reste cohérente. Troisième cas, l'individu a une mutation avantageuse. C'est donc un petit vénard. Par exemple, c'est un ours qui a une plus grosse musculature. Et bien lui, il va se mettre bien. Parce que quand il y aura une proie à cueillir, un prédateur à dérouiller ou un compétiteur à mettre en PLS, et bien il va avoir un avantage notable sur les autres ours. Parce que marraver des gueules, ce sera bien son truc. Alors attention, il peut aussi avoir pas de bol et se faire bouffer par un coyote avant l'âge de deux semaines, ça arrive. Mais statistiquement, il a de plus grandes chances d'arriver à l'âge adulte, donc même s'il faut attendre plusieurs mutations de ce genre, ça finira par arriver. Et comme notre ours, il est plus barraqué que la moyenne, quand il va y avoir de la femelle à pécho, il va débarquer en Ferrari avec deux tickets open bar pour la boîte de nuit la plus chaude de sa niche écologique, pendant que les autres, ils seront venus en métro avec de quoi offrir deux ou trois bières dans le bistrot du coin. Du coup, il va diffuser ses gènes comme Jésus qui distribue des pains, ses gosses qui auront ce gène éclairé vont eux aussi pécho comme des bâtards, puis ses descendants aussi, etc, etc. De sorte qu'après un certain nombre de générations qui varient selon tout un tas de facteurs sur lesquels je ne m'attarde pas, le gène sera présent chez quasiment tous les individus de l'espèce. Du simple fait que ne pas l'avoir sera devenu un désavantage face à la compétition. Résultat, vous avez à présent un tirage où non seulement vous pouvez tirer plein de numéros à la fois autant de fois que nécessaire pour tomber sur le bon numéro, mais en plus, à chaque fois que vous tirez un mauvais numéro, il est éliminé, tandis qu'à chaque fois que vous tirez un bon numéro, il est sauvegardé. Du coup, vous remarquerez que c'est quand même vachement plus simple de gagner à notre loto. À chaque tirage, vous avez plein de numéros qui sortent, si vous n'en avez aucun gagnant, vous recommencez autant que vous le voulez, si vous en avez un perdant, il disparaît tout seul du tirage, et dès que vous en avez un gagnant, pouf, il est mécaniquement sauvegardé et vous le conservez en poche pour tous les tirages suivants. Ça fait qu'à terme, vous arriverez forcément à votre combinaison gagnante. Dans notre exemple, c'est l'être humain, mais déjà, on a vu dans les vidéos concernées que c'est pas une fin. C'est juste l'état actuel de l'évolution concernant une espèce particulière, qui, comme toutes les espèces, continue d'évoluer. Enfin, dans notre cas, c'est un peu spécial, j'abrège parce qu'on en reparlera dans la série sur les animaux. Mais surtout, en soi, toutes les combinaisons qu'il est possible d'obtenir de cette manière seront forcément gagnantes, puisqu'elles sont forcément constituées de numéros gagnants, c'est-à-dire de mutations utiles dans une niche écologique donnée. Vous ne pouvez pas obtenir par ce procédé une espèce qui ne soit pas adaptée à son milieu, peu importe la forme qu'elle prendra. Voilà pourquoi l'évolution, c'est pas du tout du hasard. La sélection naturelle implique que, quoi qu'il arrive, les espèces vivantes seront toujours nécessairement adaptées à leur niche écologique. Pour une raison très simple, c'est que si elles ne le sont pas ou plus, elles disparaissent. Par exemple, en cas d'air glaciaire, soit l'espèce est capable de s'adapter et d'y survivre, soit elle en est pas capable, disons qu'on parle d'une espèce désertique qui n'a aucune chance de s'adapter assez vite au froid. Dans ce cas-là, l'espèce s'éteint. C'est un peu cruel, mais c'est aussi simple que ça. 99% des espèces qui ont existé au moins se sont éteintes pour cette raison. C'est pas du hasard, c'est de l'essai et erreur. Des changements apparaissent aléatoirement. Si ça marche, ils se répandent dans l'espèce. Si ça ne marche pas, ils disparaissent. Et parfois, une espèce entière peut disparaître si sa niche écologique est perturbée. Alors oui, si on regarde juste les probabilités d'exister telles qu'on existe, sans prendre en compte ce mécanisme. C'est une chance vertigineuse qu'on existe. Mais conclure qu'il faut nécessairement une volonté à l'œuvre pour l'expliquer, c'est erroné. C'est comme si j'étais membre d'un club de gagnants du loto depuis ma naissance et que toute ma vie, j'avais aucune autre connaissance du monde et de la société que ce club et les gens qui le composent. Si je réfléchis que sur cette base, je vais forcément conclure que c'est quand même incroyable que tous les gens qui existent aient gagné au loto et qu'il y a forcément une entité quelque part qui fait en sorte qu'on gagne. Sauf que non. C'est juste que j'ai trié les gagnants et que j'ignore les perdants. Si j'ouvre un peu les yeux et que je réalise qu'une immense partie de la population n'a jamais gagné au loto, je réalise tout simplement que j'ai beaucoup de chance d'être parmi les gagnants. Justement parce que c'est loin d'être le cas de tout le monde. Notez bien que c'est un exemple fictif, je n'ai pas vraiment gagné au loto, donc donnez-moi des sous sur Tipeee, c'est ça que j'essaie de dire en fait. Alors certes, on a bien une chance incroyable d'exister telle qu'on existe, mais ça ne démontre pas que c'était voulu, puisqu'une immense partie du vivant qui a existé n'a pas eu cette chance. Et c'est sur ça que je voulais conclure cette vidéo. Il n'y a pas besoin d'un créateur pour s'émerveiller de l'existence. Comme on l'a vu, l'évolution, ce n'est pas du hasard, c'est au contraire un mécanisme qui sélectionne des mutations qui, elles seules, sont issues du hasard. Alors, il reste néanmoins une forme de hasard à l'échelle macroscopique, qui est que si on rembobinait l'évolution à son point de départ, c'est-à-dire l'apparition de la matière organique, on en avait parlé dans un épisode sur le vivant, si on reprend à zéro, donc, bah, c'est tout à fait possible que l'évolution suive des voies totalement différentes. Et peut-être qu'au lieu des humains, elle aurait donné lieu à des pieuvres chelous qui seraient dotés d'un rapport au monde comparable au nôtre, et qu'elles seraient en train de débattre de l'évolution des espèces depuis leur civilisation sous-marine. C'est une possibilité parmi une infinité d'autres. Peut-être même que ça n'aurait pas du tout abouti à une forme de conscience comparable à la nôtre, d'ailleurs. Mais personnellement, je pense que son absence laisserait libre une niche écologique importante, donc l'évolution finirait par la remplir. Autrement dit, je pense que, quels que soient les chemins que prend l'évolution du vivant, elle aboutit forcément à une conscience comparable à la nôtre au bout d'un moment. Tout simplement parce que c'est possible, en tout cas sur Terre, donc à force de mutations aléatoires, ça finira par arriver. Mais bon, ça relève de l'opinion, à ma connaissance, il n'y a rien qui permette d'affirmer que ce principe-là soit vrai. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin d'un créateur, d'une intelligence extérieure, ni même d'une finalité, pour qu'une forme de vie, entre guillemets, spécialement consciente comme la nôtre, apparaisse. Et ça, je pense que c'est précisément ce qui fait peur aux opposants de l'évolution et qui les maintient dans cette opposition, en dépit des nombreuses évidences de l'évolution des espèces, la peur du nihilisme. C'est-à-dire qu'il considère que si la vie est bien apparue par un mélange de hasard et de nécessité, notez en passant que je viens de caser une citation démocrite avec un soin phénoménal, et voilà, je tenais à le souligner. Si la vie est apparue par un mélange de hasard et nécessité, donc qu'il n'y a pas de volonté à l'origine de l'émergence et de l'aboutissement actuel du vivant, alors ça veut dire que la vie n'a pas de sens, c'est-à-dire pas de finalité morale à suivre. Ce qui les pousse à croire qu'automatiquement, si on accepte l'évolution des espèces, on serait obligé de sombrer dans le nihilisme et considérer que rien n'a de sens, rien n'a de but, qu'il n'existe pas de morale, et que tuer son voisin, par exemple, ce serait un comportement tout aussi moralement banal que de lui sauver la vie. Après tout, à quoi bon ? S'il n'y a pas de sens inhérent à l'existence, alors rien n'est immoral, et rien n'est moral. Donc ce serait l'anarchie. Oui, je sais, anarchie, c'est pas le désordre, c'est l'ordre sans le pouvoir, là j'utilise le terme dans un sens commun, pas dans un sens politique ou philosophique, faites pas chier. Quelque part, cette crainte-là est parfaitement humaine, c'est certain que moi non plus, j'ai pas envie de vivre dans un monde où chacun peut faire ce qu'il veut sans retenue et où la morale n'existe pas. C'est un peu ce que Thomas Hobbes appelait l'état de nature, ou plus précisément la guerre de tous contre tous. Et bien entendu que personne ne veut ça. Enfin, à part peut-être quelques-uns, mais ça relève de la pathologie, pas de la norme. Mais justement, c'est ça que j'essaye de construire comme philosophie dans cette série sur les animaux. C'est pas parce qu'il n'y a pas de but inhérent à l'existence, de créateur bienveillant à son origine ou de morale transcendante à la société, il n'existe pas de morale du tout. Tout ce que ça change, c'est que cette morale n'est pas donnée, elle est conventionnelle. Donc ça veut dire qu'on est responsable de définir nous-mêmes ce qu'est un comportement moral ou non. Ne pas accepter l'existence de Dieu, ou plus largement le créationnisme comme vrai, ça n'implique pas de devenir nihiliste. Au contraire, si on ne postule pas une vie après la mort, si on ne postule pas de Dieu ou de force super naturelle qui sera au contrôle de tout ce qui se passe avec un plan parfait en tête, et si on ne postule pas que notre existence relèverait d'une volonté particulière, alors tout ce qui reste, c'est l'existence elle-même. C'est elle qui prend la plus grande importance. On est là, on existe, et on désire une vie la plus agréable possible. Ça, c'est un constat qui ne change pas. Le fait que ce soit dû à un heureux concours de circonstances plutôt qu'à un plan divin, ou encore qu'il n'y ait pas de garantie sur sa finalité ni de suite après la mort, ça fait que nous enseigner que la vie est encore plus précieuse qu'on ne l'a supposée par la théologie jusqu'à présent. Et pas uniquement la vie humaine, toute la vie est précieuse. On a donc une complète responsabilité de nos actes. Si on fout la merde sur Terre, il n'y aura pas d'intervention divine pour réparer nos erreurs. Si on détruit le climat, c'est une possibilité tout à fait réelle que notre espèce disparaisse, avec bien d'autres dans la foulée. Si on tolère une société violente qui fait la guerre ou qui laisse crever des gens défavorisés par un déséquilibre de pouvoir et de richesse, et bien on n'est pas en train de suivre une logique préprogrammée qui suit une meilleure fin et d'envoyer ses victimes dans une après-vie où elles seront soit punies, soit récompensées pour leurs actes. C'est juste en train de déconner. On tue des gens alors qu'on pourrait coopérer avec eux si on arrêtait seulement de se considérer comme des menaces mutuelles. On désire tous un monde meilleur pour soi comme pour les autres, tout simplement parce qu'on aurait bien du mal à vivre heureux dans un monde où trop de gens souffrent. S'il y a bien un seul point commun entre les croyants et les athées, c'est celui-là. Seulement, si on suppose l'existence de Dieu et un plan divin, on se décharge de la responsabilité de nos actes, et compte tenu de l'état actuel de la planète et de l'orientation de nos modes de vie, c'est un luxe qu'on peut tout simplement plus permettre et qui pourrait nous coûter un désastre presque sans précédent dans l'histoire du vivant. Voilà pourquoi j'insiste autant sur ça. Que ça nous plaise ou non, rien n'autorise à conclure qu'il existe un Dieu ou une volonté quelconque à l'origine de la vie sur Terre et de notre propre existence. Tout indique le contraire avec une évidence telle qui devient absurde de nier encore que c'est bien le cas. Vous pouvez trouver que c'est dommage que vous auriez préféré qu'il existe une figure paternelle qui nous protège depuis l'au-delà et qui nous évitera d'être victime de nos propres conneries. Je peux comprendre que c'est plus rassurant. Seulement, c'est faux. Ou en tout cas, il n'y a aucune bonne raison de le croire. Désolé pour ceux que ça blesse, mais c'est tout ce qu'il y a à en dire. Faites-en le deuil. Prenez le temps qu'il vous faut, mais acceptez-le parce que le nier ne changera rien à cet état de fait. C'est à présent une quasi-certitude que Dieu n'existe pas et ça veut dire qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Ça fait peur, j'en conviens, mais c'est pas un drame. On peut définir nous-mêmes un sens à notre existence. Et il peut d'ailleurs être bien plus moral que l'ont été les religions de l'histoire. Très facilement même. On est capable de relever les défis et je dirais même qu'on est capable de beaucoup plus encore. Réaliser qu'on a déjà les moyens techniques d'obtenir un monde de paix et de coopération qui, il y a encore très peu de temps, relevé de l'utopie la plus naïve imaginable. Le seul truc qui nous manque, c'est la volonté de prendre des décisions politiques pour y parvenir, c'est-à-dire de choisir la coopération au lieu de la compétition. Et pour ça, la religion est un obstacle, que ça vous plaise ou non, parce qu'elle suppose que le dessin d'humanité n'est pas entre nos propres mains, donc nous n'avons ni la responsabilité de corriger nos erreurs, ni même le pouvoir de le faire. Il est grand temps de s'émanciper de cette croyance, de renoncer à cette figure paternelle divine réconfortante qui nous dispense d'avoir à assumer nos fautes en supposant qu'elles s'inscrivent dans une volonté plus grande. Je pense que l'humanité est arrivée à une phase où il est temps qu'elle quitte le nid confortable de la croyance religieuse et qu'elle apprenne à voler de ses propres ailes. On est des êtres humains, ni plus ni moins. Ça n'a rien de magique, ça n'a rien de divin, mais c'est déjà une chance incroyable et on n'a pas besoin de plus pour apprécier notre existence. On a le droit d'en être fier et on a le devoir de nous assurer une existence durable, pour nous comme pour toutes les autres espèces sentientes. Oubliez les interventions divines et les fantasmes de conquête spatiale. C'est rien d'autre que des excuses qu'on s'est trouvées dans l'histoire pour ignorer un fait pénible mais pourtant élémentaire. Nos actes ont des conséquences et nous en sommes responsables. Nous n'avons qu'une planète et quand bien même on parviendrait un jour à en coloniser d'autres, on se doit de la protéger de nous-mêmes et d'en prendre soin. Parce qu'il n'y aura jamais de plan B qui sera préférable à celui-là. C'est tout ce que j'avais à dire et j'espère avoir fait prendre conscience à chacun d'entre vous de la responsabilité qu'on porte. Là-dessus, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, soyez des humains responsables, prenez soin de vous et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons B-Y-S-A ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs avec ou sans modification, intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons B-Y-S-A. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci ! Merci !